A la rencontre de la prochaine génération de champions de billard blackball, ils sont entraînés par l'un des tout meilleurs joueurs au monde. Ancien champion du monde et trois fois champion d'Afrique, Wetsi Morake souhaite rendre quelque chose à sa communauté. Il donne aux jeunes un but. Il existe des difficultés dans notre pays en termes de chômage ou de drogue. Au moins avec le sport, vous pouvez faire quelque chose pour aider à retirer ces difficultés, en particulier celles liées aux drogues et à la toxicomanie. C'est pour cela qu'on est ici, car on essaie de faire quelque chose, surtout pour les enfants qui ne font rien. Au début, on donne aux jeunes joueurs une structure et des objectifs futurs, et le sport développe non seulement leur talent au billard, mais dans tout un éventail de domaines également. Ça a définitivement amélioré ma vie, car si je n'avais pas commencé le billard, je ne pense pas qu'aujourd'hui je ferais partie des dix meilleures de mon école. Et pour le moment, je suis très bien vu dans mon école grâce au billard. Ce jeune m'a appris beaucoup de choses sur la vie. Ce n'est pas seulement une table où on met des poules dans des trous. L'avenir semble radieux pour ces jeunes, mais les difficultés financières pourraient handicaper leur chance d'aller plus loin. Je ne veux pas qu'ils aient à souffrir de la façon dont moi j'ai souffert, car je me souviens de l'époque où j'avais moins de dix-huit ans, et que je devais récolter de l'argent pour représenter mon pays. Donc à présent, avec notre organisation, nous essayons de rassembler des personnes pour qu'ils soutiennent ce sport, afin qu'on puisse l'aider à se développer, et que ce sport devienne financièrement stable. Pour Wetsi Morakie, l'important est de rendre à la communauté, et de former des champions sud-africains à travers son programme de développement.